Voilà, vous pouvez applaudir. Rejoignez-moi à Thibaut Tenayo. Pouvez-vous me dire qui va représenter la formation Sierra pour la remise de ce trophée ? Sylvie Sanchez. Sylvie, venez me rejoindre avec Raphaël Sancho et Mathieu Dupuis, s'il vous plaît. Et Louise, Louise que vous allez rencontrer, Louise est particulière. Vous allez voir. Alors, vous allez peut-être nous expliquer qui est Louise avant de dire ce petit mot de remerciement à son maître. Alors, Louise, c'est mon chat. C'est un chat de race angora turque, mais c'est aussi une médiatrice animale. Louise nous sert beaucoup avec les enfants, les enfants atteints d'autisme, pour les socialiser, les enfants qui sont non-verbaux, pour un petit peu les décoincer, de façon à ce qu'ils se libèrent. Il faut voir que les enfants avec autisme ont souvent été échaudés par les rapports qu'ils ont eu précédemment avec d'autres enfants. Voilà. En ce qui concerne les adultes, les jeunes adultes, le chat est souvent l'animal des autistes. En fait, les parents ont fait le choix d'avoir ce type d'animal, ce qui fait que la présence de l'animal au sein de la salle de classe fait comme un peu la continuité du cocon familial. Donc, ça les calme. Excusez-moi. Je tiens à dire aussi que, voir, être parmi tous ces beaux projets, dont j'admire, ça encourage vraiment à se battre tous les jours. Merci. Et donc, ça marche. Vous avez vu, le monsieur est très détendu. Et moi aussi, je me détends. Merci. On va... Je vous redonne le micro, quand même. Je voudrais dire merci un petit peu. Donc, merci beaucoup à la Fondation CognacG de nous soutenir et aussi à tous les partenaires. Et pour nous, en fait, mettre en lumière, le fait que vous mettiez en lumière cette formation, c'est vraiment très important parce que tous ces jeunes qui sont en situation de handicap ou ces décrocheurs scolaires, en fait, ils sont mis de côté par la société, ils n'ont pas accès à des formations. Et le fait de les mettre dans des formations qui sont autour du numérique et de toutes ces nouvelles technologies, c'est aussi pour amener du sens dans ces milieux virtuels, etc., du numérique. Donc, merci beaucoup. Restez en scène. Prenez le trophée. On va appeler le photographe. C'est la première fois. Et alors, pour l'anecdote, les animaux sont interdits au 104. Et là, ça a été tout un travail de la Fondation pour faire rentrer Louise. On peut applaudir la Fondation qui a réussi un tour de force. Parce que moi, j'ai un éléphant apprivoisé. Je n'y arrive pas. Voilà, merci. Vous pouvez regagner la salle.